Bonjour Caroline, pour recevoir ce matin, M. Fauvergue. Oui, Jean-Michel Fauvergue, il est député de La République En Marche, mais il était ancien patron du RAID, patron du RAID au moment des attentats du Betaclan, c'était il y a deux ans. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Est-ce que c'est un jour particulier ? Est-ce que c'est encore dur deux ans après ? Y compris pour vous, ancien patron du RAID ? Alors je vais vous surprendre, je crois que c'est encore plus dur maintenant pour moi que pendant que j'étais en fonction, parce que quand j'étais en fonction, j'étais dans l'action et ça m'empêchait de réfléchir à ça, de repenser ça. Donc là, j'ai des flashs qui me remontent et voilà. Des flashs sur la soirée du 13 en particulier ? Sur le Betaclan essentiellement, puisque Vincennes, l'affaire est différente, parce que sur Vincennes, on avait à sauver 26 otages. Les autres étaient morts avant qu'on arrive, malheureusement. Et les 26 otages, on les a sauvés. Donc Vincennes, ça a un autre goût pour le RAID et pour le patron du RAID que j'étais. Mais ça veut dire que quand on est pourtant soumis à extrêmement de violences, quand on est patron du RAID, on n'est pas totalement armé face à cela. Bien sûr, aujourd'hui, on pense aux victimes, aux familles des victimes, mais un mot aussi pour ce que peuvent ressentir les forces de l'ordre quand elles rentrent, notamment le 13 au Betaclan. Personne n'est armé pour ça. Ce n'est pas possible. Psychologiquement, c'est impossible. C'est une vision d'horreur. C'est un massacre général. Je le décris dans le livre. C'est impossible d'être armé pour ça. Et les policiers et gendarmes et forces de l'ordre sont soumis à des stress très particuliers durant leurs vacations. Et on le sait, on le voit avec ces suicides-là. Cette vague de suicide nous rappelle qu'il y a 8 gendarmes et policiers qui se sont suicidés en une semaine. Oui, il y a un stress très particulier. Et puis, il y a le passage à l'acte facilité par la possibilité d'avoir une arme. Mais encore plus, l'émotion est encore plus intense quand on assiste à des massacres de ce type-là. Un mot sur cette vague de suicide. Parlons-en d'ores et déjà, si vous le voulez bien. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous faites un lien avec ce climat qui fait des forces de l'ordre, clairement, des cibles ? Je ne sais pas. C'est difficile à faire ce lien-là. Il y a eu par le passé aussi beaucoup de suicides chez nous. Est-ce que la proportion est identique ou non ? Je ne sais pas trop. Mais il y a quand même deux choses qui sont bien définies. C'est qu'on est soumis à des stress vraiment particuliers au quotidien. Là, on parlait du Bataclan, mais pas forcément que le Bataclan dans toutes les interventions quotidiennes. Et à quelquefois une partie de la population qui est très hargneuse par rapport à la police nationale et la gendarmerie nationale. Et la deuxième chose, c'est que la facilité aussi de... On a une arme, donc la facilité du passage à l'acte. Et on sait que le passage à l'acte peut se décider très rapidement. Ça peut être un flash. On peut revenir dessus. Si on a la possibilité d'avoir une arme, on passe à l'acte. Alors, je rappelle que vous avez été le patron du rail le plus confronté au terrorisme. L'hyper-cachère de Vincennes, le Bataclan, bien sûr. Saint-Denis, Manianville, Saint-Etienne-du-Rouvray, Nice. Est-ce que la France, aujourd'hui, est mieux préparée ? Le ministre de l'Intérieur accordait une interview au journal du dimanche hier. Et il disait, nous arrivons à déjouer des réseaux qu'on n'aurait pas repérés il y a deux ans. Ça, c'est pour la partie antiterrorisme, renseignement. Dans la partie intervention, est-ce qu'on est meilleur aujourd'hui ? Est-ce qu'on ferait différemment deux ans après ? C'est difficile de répondre à cette question-là. Alors, est-ce qu'on est meilleur ? Est-ce qu'on a progressé ? Oui, forcément qu'on a progressé, parce qu'on a été confronté à plusieurs situations. Et c'est en se confrontant à des situations, malheureusement, qu'on progresse rapidement. On a progressé dans le renseignement, on a progressé dans la lutte antiterroriste sur les enquêtes, on a progressé dans l'intervention. On a, bien sûr, comme partout, des marges de progression encore importantes. Et je pense qu'on, malheureusement aussi, ou heureusement, je ne sais pas, on a progressé aussi dans la mentalité générale dans notre pays. On sait que maintenant, la menace est durable, même si elle a changé un peu de forme. On a changé de doctrine, clairement, en ce qui concerne l'intervention, par exemple, du RAID. On se souvient qu'au moment de l'affaire Mera, on avait négocié quoi ? 20 heures avec un terroriste. Aujourd'hui, on le referait, sincèrement ? Sur un terroriste radicalisé, sur ce style de terroriste, la négociation, on a changé nos process d'intervention. Qu'est-ce que ça veut dire, clairement ? Ça veut dire, clairement, que la négociation s'est transformée en contact. Ça veut dire, clairement, que nulle part, ni en France, ni partout dans le monde, ce type d'individu ne s'est rendu, jamais. Donc, voilà, après, on en tire les conclusions sur la négociation. Et ça veut dire aussi que le temps ne doit plus jouer pour le terroriste, il doit jouer pour nous, le temps. Pourquoi il jouait pour le terroriste auparavant ? Et pourquoi c'est dangereux que le temps joue pour le terroriste ? Parce qu'il a la possibilité de mettre en place ses explosifs, de tuer les otages, de prendre du temps, de se reposer, de mettre sur les réseaux sociaux ces vidéos mortifères qu'il a prises en général. Donc, on a moins d'État d'âme au moment de l'intervention, quant à la... Moi, je n'ai jamais eu d'État d'âme au moment de l'intervention, jamais. Les politiques non plus ? Dans ces périodes-là, vous êtes souvent accompagné des politiques. C'était François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian. C'est eux qui ont la décision ? Manuel Valls, Premier ministre. Oui, Manuel Valls. C'est eux qui ont la décision, bien sûr. C'est eux qui ont la décision de l'assaut. Et le... Alors, je ne veux pas parler pour eux, mais... Je pense que la vie des citoyens français et non français, d'ailleurs, qui sont pris en otage, est bien évidemment beaucoup plus importante que... Que ça l'est terroriste. C'est dit. Je rappelle que vous êtes députée, aujourd'hui, La République en marche. Est-ce que vous redoutez le retour des Français partis faire le djihad, des revenants, comme on les appelle, des femmes, des enfants ? Certains considèrent que ce sont des bombes à retardement. Bien sûr que ce sont des bombes à retardement. Je constate quand même que... Et ça, c'est une expérience de mes interventions. On est face à des individus qui recherchent la mort. Ce n'est même pas qu'ils n'ont pas peur de la mort, c'est qu'ils la recherchent. Ils veulent mourir en combattant. Donc, alors que ce soit sur le territoire national ou que ce soit à l'extérieur. Alors, mourir en combattant, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a peu de retours, par définition. Néanmoins, sur les personnes, sur les prisonniers, Jean-Yves Le Drian l'a dit, les personnes, les prisonniers qui sont en Irak, on est dans un pays qui est un pays sur lequel il y a des structures, donc qui seront jugées sur place. Et ensuite, on verra au cas par cas. Au cas par cas, comme l'a dit le chef de l'État. Ça se passe bien dans votre nouvelle vie ? Ça fait bizarre de passer de patron du raid à député ? Ça fait bizarre, oui, bien sûr, ça fait bizarre. Mais bon, il faut s'habituer. Je pense que ma vie d'avant m'a permis de m'habituer à toutes sortes de choses. Je rappelle votre livre, Patron du raid face aux attentats terroristes, avec Caroline de Juglar, c'est publié aux éditions Marreuil. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut Laurent. Merci.